Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo festive puisqu'aujourd'hui je vous propose 15 idées cadeaux bien-être et même un peu plus vous allez voir. Je pense que nous souhaitons tous que nos proches se sentent bien donc quoi de mieux que de leur offrir des moments pour eux des choses agréables qui vont leur permettre de prendre soin de leur corps mais aussi de leur esprit et de leur mental. Comme vous allez le constater je vous propose ici des idées tout budget pour tout type de personnes et aussi très utiles en last minute si vous manquez d'inspiration. Je commence cette vidéo en vous proposant trois catégories d'activités différentes que vous pouvez offrir et qui vont permettre à vos proches de se sentir mieux. En premier il y a les activités du corps, de l'âme et de l'esprit donc pour commencer par le corps. Je vous propose d'offrir un soin, un massage, un moment spa. Ça peut être aussi un cours de make-up, un cours de stylisme, pourquoi pas une manucure. Si vous savez que vos proches sont sportifs ça peut être aussi leur offrir un abonnement à une salle, un abonnement à la piscine par exemple, un cours, une initiation à telle ou telle pratique sportive. Ensuite quelques idées d'activités pour faire baisser sa charge mentale et prendre soin de sa tête. Là aussi il y a tout ce qui est cours de poterie, de dessin, de cuisine, de couture. Au-delà des cours vous pouvez aussi offrir des ateliers, c'est vraiment juste un atelier où on va créer une chose une fois. Donc ça peut être un moment sympa à partager, pourquoi pas offrir deux places par exemple. Pour n'en citer que quelques-uns je sais qu'il y a des ateliers pour faire son sac à main, un atelier pour faire un terrarium, pour créer sa propre bière. Il y a plein d'ateliers différents, je vous invite à regarder. Vous pouvez aussi offrir des places de concert, de spectacle, de ballet, de musée, de stand-up. Ce sont des moments qui vont sortir vos proches de leur quotidien, qui vont leur faire du bien, qui vont alléger un peu leur charge mentale et puis en même temps les nourrir. A réserver aux gens que vous connaissez bien et qui aiment les sensations Ford, vous pouvez offrir un tour en voiture sur un circuit, un vol en parapente, pourquoi pas un saut à l'élastique, mais vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'expérience physique et qui va être vraiment exceptionnel. Si vous avez un peu plus de budget et toujours dans l'idée de sortir vos proches de leur quotidien, ça peut être super aussi de leur offrir une nuit, un week-end ou des vacances carrément. Après les activités du corps et les activités du mental, je vous propose les activités pour prendre soin de sa spiritualité. Si vous avez des proches qui y sont intéressés, vous pouvez leur offrir différentes consultations avec des spécialistes, comme par exemple pour connaître leur thème astral, pour avoir un tirage de cartes, pourquoi pas une initiation à la lithothérapie, pour apprendre les vertus des pierres, mais ça peut être aussi un stage, une journée ou une après-midi de sylvothérapie, là c'est les bains de forêt. Ça peut être aussi un cours de yoga, donc c'est en lien avec le corps aussi, mais on travaille en même temps sa spiritualité. Vous pouvez aussi offrir des consultations avec différents thérapeutes, alors évidemment l'idée n'est pas d'offrir un bon pour un psy, parce que ça serait un petit peu étrange, mais plutôt pourquoi pas offrir une consultation avec une naturopathe, avec une sophrologue, encore une fois tout dépend des gens à qui vous offrez ce genre de prestations, mais c'est vrai que souvent ce n'est pas remboursé, et ce sont des choses qu'on ne va peut-être pas oser s'offrir à soi, se disant que finalement on n'en a pas forcément besoin. Et comme c'est le thème dans toutes ces idées cadeaux, le but c'est d'offrir à l'autre ce qui ne prend pas le temps de s'offrir à lui-même. Et là aussi si vous avez un peu plus de budget, ça peut être super d'offrir une retraite bien-être pour se reconnecter à soi, et là aussi vraiment sortir de son quotidien. Voilà pour mes idées cadeaux activités, maintenant je vous propose des idées un petit peu en tout genre, et à commencer par le panier garni, mais pas le panier garni classique. Je vous propose deux versions de panier garni. La première, qui se rapproche finalement le plus de ce qu'on a l'habitude, c'est un panier garni gourmand, mais c'est aussi un panier garni santé. Donc l'idée de ce panier garni, c'est de faire plaisir soit en faisant les choses soi-même, c'est le graal parce que c'est encore plus personnel, ou alors en achetant les choses, mais en faisant en sorte que tout ce qu'on va mettre dans ce panier, ça va faire évidemment plaisir à l'autre, mais ça va aussi prendre soin de son corps. Typiquement, vous pourriez mettre dans ce panier garni, des infusions, des oléagineux, des fruits de saison, évidemment du chocolat, mais choisir peut-être du très bon chocolat, et en mettre moins, plutôt que du chocolat qui va être composé à plus de 50% de sucre. Vous pouvez aussi offrir ou faire des préparations pour des boissons chaudes sans thé, comme le chai latte, le lait d'or, ou pourquoi pas aussi évidemment le chocolat chaud, mais là aussi vous allez choisir du bon cacao, qui sera beaucoup moins sucré. Vous pouvez aussi joindre des petits biscuits, idéalement si vous les faites, essayez là aussi de les faire un peu moins sucrés. Et vous pouvez aussi mettre des préparations toutes faites dans ce panier garni, mais je reviens dessus juste après. Je finis ma deuxième idée de panier garni, et là c'est un panier garni qui va être 100% soin. Donc vous pouvez mettre dedans de l'huile pour le corps, pour les cheveux, un gommage, un masque pour le visage, une brosse pour le brossage à sec, des petits outils de massage comme un guacha, il y a aussi des petits outils comme des petites cuillères pour prendre soin de son regard, évidemment des crèmes pour les mains, pour les pieds, toutes ces petites choses-là qui vont inviter la personne à qui vous l'offrez à prendre soin de sa peau et à s'offrir du temps. C'est justement ma prochaine idée cadeau, offrir du temps, parce qu'on en manque tous, et ça, ça fait toujours plaisir. Donc ce que je vous disais par rapport au panier garni, qui était de le remplir avec des bocaux, des préparations que vous avez déjà faites, et bien c'est aussi dans cette catégorie d'offrir du temps à l'autre. Vous allez pouvoir faire par exemple des préparations de gâteaux, de biscuits, de brownies, mais aussi de risotto, de dalles, toutes ces choses qui vont faire en sorte qu'en fait ça va être un plat préparé, que la personne aura juste à ouvrir et peut-être ajouter un peu de lait à un oeuf, voilà, mais très très peu de choses, donc la personne va gagner du temps. C'est un petit peu des kits de secours pour le quotidien qui vont permettre à la personne de continuer à prendre soin d'elle, à manger des choses qui lui font du bien et qui lui font plaisir, et en plus, elle va économiser du temps. Pour offrir du temps aux gens que vous aimez, c'est aussi leur offrir de l'aide. Donc vous pouvez le faire de deux façons, soit vous pouvez proposer votre temps, soit vous pouvez offrir une prestation d'une personne tierce, et donc c'est par exemple le cas pour garder les enfants. Vous pouvez offrir une soirée, un week-end, ou pourquoi pas une semaine de vacances, où vous allez vous occuper de ses enfants, ou alors vous allez payer une baby-sitter qui va garder les enfants pour la soirée. C'est pareil aussi pour le ménage, gratuitement, vous pouvez offrir votre temps, peut-être que deux fois par mois, vous venez aider au repassage, à faire les vitres, à faire du tri, du rangement, ou alors vous pouvez offrir une prestation là aussi d'une personne qui va venir faire le ménage de façon régulière chez vos proches. Ça peut sembler un petit peu bizarre sur le papier de dire tiens, je t'ai offert une femme de ménage, mais je vous assure que ce sont des cadeaux qui continuent de gâter nos proches en fait, parce que sur le long terme, ça leur apporte une telle plus-value et un tel bien-être que c'est vraiment intéressant à considérer. Ma prochaine catégorie d'idées cadeaux, ce sont les appareils qui viennent simplifier la vie au quotidien, et en lien direct avec ce que je vous disais juste avant, le ménage est gagné du temps, et bien c'est l'aspirateur robot. Ça c'est vraiment un super cadeau qui va alléger vraiment le quotidien de vos proches et leur faire aussi gagner du temps. Vous pouvez aussi offrir tout ce qui est appareil de méditation, je pense notamment aux petites boîtes Morphée, qui sont aussi de la sophrologie, de la visualisation, pour aider à s'endormir. Il y a plein de petits appareils qui existent pour aider à s'endormir. Donc là c'est vraiment un petit outil qui va accompagner les personnes qui ont peut-être un peu de mal à s'endormir, ou qui ont beaucoup de stress, et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Dans tout ce qui est appareil, vous avez aussi ce qui est massant, je pense notamment à Nature et Découverte, il y a plein de choses pour le massage de la nuque, du dos, il y a aussi des appareils pour les petits bains de pied, il y a des appareils chauffants. En fonction de la personne que vous avez en face, et peut-être de ses douleurs que vous connaissez, ça peut être aussi l'occasion de lui offrir ce genre de produit. Dans les appareils bien-être aussi, alors c'est plus vraiment dans l'idée de faciliter son quotidien, mais juste de l'améliorer, vous avez les lampes de luminothérapie, surtout en cette période, c'est vraiment super, c'est 10 minutes devant une lampe du coup qui éclaire beaucoup, et qui va vous permettre de simuler une exposition en fait au soleil. Donc ça peut être fait pendant son café, pendant que vous vous maquillez, c'est quelque chose d'assez simple à introduire dans son quotidien, et ça aide vraiment à lutter contre la dépression saisonnière et le manque de soleil. Là aussi, juste pour le bien-être, mais toujours dans les petits appareils, tout ce qui est évidemment diffuseur, d'huile essentielle, ça sent bon, et en plus ça fait du bien. J'en profite pour vous glisser un appareil un peu insolite, c'est un bulleur à bain. C'est un appareil qui va faire des bulles que vous pouvez mettre dans une baignoire. Si vous savez que la personne a une baignoire et qu'elle adore prendre des bains, et bien pourquoi pas lui offrir de quoi faire un spa à la maison. Dans l'idée d'offrir du bien-être sur le long terme, avec un cadeau qui continue à donner au fur et à mesure de l'année, et bien ce sont les abonnements. Vous avez notamment les abonnements aux applications bien-être, de méditation, comme par exemple Petit Bambou, Seven Mind, ça peut être aussi des abonnements à des applications de musique pour nous faire du bien, tout simplement, comme Spotify par exemple. Mais vous avez aussi les abonnements pour faire livrer des fleurs, par exemple ça peut être une fois par mois, ou une fois par trimestre, ça peut être des abonnements à des box beauté, des abonnements à des magazines de bien-être ou autre. Et puis bien sûr, vous avez les abonnements à toutes les plateformes de streaming, Netflix, Apple TV, Canal+, Disney+, voilà, toutes ces choses-là. Peut-être que vous allez vous dire qu'est-ce que ça fait dans le bien-être, et bien c'est du temps pour soi aussi, quand bien même c'est vrai qu'on a tendance à en accorder un peu trop aux écrans, mais en faisant attention à ce qu'on consomme, ce qu'on regarde, il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup de films très intéressants, on peut passer de super moments, il y a aussi des spectacles, on n'est pas obligé juste de consommer des séries et consommer des séries, on peut aussi essayer, comme le chocolat, d'en consommer un peu moins mais mieux. Pour un petit budget, je vous invite aussi à offrir un carnet, un journal, ça peut être un journal de gratitude, ça peut être un agenda bien-être, ça peut être un carnet d'art-thérapie, de réflexion, pour noter ses rêves, ou tout simplement un carnet de journaling. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le journaling, j'en ai testé plein. Pour n'en citer que quelques-uns, celui de Cultura, je le trouve très bien fait, j'avais aussi pris celui de l'ENA Situation, que je trouve très bien aussi. Pour l'année prochaine, j'ai pris l'agenda Art Therapy de Natasha Bird, voilà, ce sont des cadeaux, là aussi, qui vont faire plaisir sur l'instant, mais qu'on va continuer à utiliser toute l'année et le petit truc en plus, si vous offrez entre autres un agenda, pensez à remplir avec des petits mots que la personne pourra découvrir tout au long de l'année. Offrez des plantes, offrez de la verdure, ça fait toujours du bien d'avoir des plantes chez soi, ça peut être une toute petite plante, ça peut être un terrarium, vous savez, qui sont fermés, donc du coup, l'entretien est minime si vous savez que la personne n'a pas trop la main verte, mais ça peut être aussi un arbre fruitier, c'est un très beau cadeau d'offrir un olivier, un orangé, un citronnier ou alors un calamondin, c'est beaucoup plus petit, moi j'en avais, et ça donne des espèces de petits agréons comme ça, on peut faire plein de recettes avec, donc voilà, n'hésitez pas à offrir un petit peu de verdure. Et pour aller un petit peu plus loin dans la verdure, je vous invite de faire des petits cadeaux qui vont aider vos proches à marcher un peu plus. Pour ça, vous pouvez offrir une montre connectée qui va pouvoir dire, voilà, j'ai marché tant aujourd'hui et du coup, inciter peut-être l'autre à marcher un peu plus. Dans les petits budgets, vous pouvez offrir un livre, il y a plein de livres sur les balades dans les régions, donc ça peut être très très sympa aussi pour donner des idées du coup d'endroits à découvrir. Vous pouvez aussi offrir un moment avec vous de façon gratuite en disant, une fois par mois, on va se faire une grande balade dans une forêt et voilà, on en profite pour être ensemble et marcher. Avec un peu plus de budget, vous pouvez offrir un week-end, pourquoi pas un week-end de rando, c'est quelque chose que j'ai offert à mon chéri pour aller randonner dans les volcans d'Auvergne. Ça sera sûrement pour l'année prochaine, mais voilà, c'est aussi une belle idée cadeau. Quelque chose d'un petit peu plus commun, mais qui fait toujours plaisir et qui fait du bien, c'est d'offrir du doux. Qu'est-ce que c'est offrir du doux ? Eh bien, c'est offrir des choses qui vont permettre à l'autre de coucouner. Donc ça va être, par exemple, des bonnes serviettes de douche qui sont bien moelleuses, un super peignoir bien moolé aussi, des chaussons, des chaussettes, un plaid, évidemment une bougie, mais aussi pourquoi pas une petite guirlande pour faire des lumières d'ambiance. Voilà, toutes ces petites choses-là qui vont aider l'autre à se mettre dans un moment tout doux chez lui, comme ça. Pour créer un moment détente chez soi, je vous propose aussi d'offrir des petites activités relaxantes et donc ça va être, par exemple, offrir un puzzle, offrir une peinture à numéro. Mon papa adore ça. Je dois avouer que je suis très étonnée parce que de nature, il n'est pas très patient ni minutieux, mais voilà, il aime beaucoup faire ça. Vous pouvez aussi offrir tout ce qui est carnet de dessin, mais aussi kit pour réaliser ses bougies ou kit à broder. L'idée, c'est finalement d'offrir à l'autre un moment qu'il va pouvoir passer en réalisant quelque chose avec ses mains et de façon très simple chez soi. Mon avant-dernière idée cadeau, c'est tout ce qui tourne autour du lit. C'est très important d'avoir un bon sommeil. Donc je vous propose, si vous savez que vos proches, par exemple, ont envie de changer leur matelas, leur sommeil, etc., pourquoi pas de se grouper avec d'autres proches et faire en sorte de changer ses grosses pièces. Avec un budget plus petit, offrir des oreillers, offrir une parure de lit, offrir un surmatelas, c'est quelque chose auquel on ne pense pas mais ça améliore considérablement vraiment la qualité du sommeil. Et même pourquoi pas offrir une couette mais c'est vraiment prendre soin du sommeil de l'autre et là aussi, mais comme un petit peu tous les cadeaux finalement que je vous propose dans cette vidéo, ce sont des cadeaux qu'on continue à apprécier sur le long terme. Ma dernière idée cadeau, c'est finalement la chose un peu la plus simple qu'on prend en dernière minute mais avec une petite différence, c'est la carte cadeau. Évidemment, la carte cadeau, c'est toujours une bonne idée. Moi je dis toujours, il vaut mieux une carte cadeau que quelque chose dont on ne va pas se servir et qui finalement ne nous intéresse pas. Je vous donne deux astuces pour offrir une carte cadeau qui va offrir aussi du bien-être à vos proches. La première, c'est d'offrir la carte cadeau dans l'objet que vous pensez cohérent pour cette personne. C'est-à-dire, par exemple, si la personne aime les livres et qu'elle adore, par exemple, les livres de développement personnel, c'est assez difficile de savoir quel livre a été lu, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. Donc je vous propose de choisir un petit livre qui ne sera pas très cher et qui sera assez général et au pire, même si ce petit livre elle l'a déjà lu, c'est pas grave parce que ce sera un petit poche et pas un grand livre ou quelque chose comme ça elle pourra le donner à quelqu'un d'autre. Et donc de glisser une carte cadeau de la FNAC dans ce livre en disant, ben voilà, comme ça tu pourras t'offrir les livres de développement personnel, de bien-être qui t'intéressent. Donc c'est une carte cadeau mais c'est pas juste une carte et achète-toi ce que tu veux. Pour ce qui est des activités manuelles, si vous savez que la personne aime les activités manuelles mais que vous n'avez pas eu le temps de vous organiser pour lui offrir quelque chose de cohérent ou simplement que vous avez peur de vous tromper, vous savez pas trop ce qu'elle a, etc. Une carte cadeau Cultura, c'est parfait. Pourquoi pas la glisser dans un petit kit de It Yourself, là aussi un petit livre ou même une petite carte en disant, voilà, ça sera pour faire tes activités manuelles et prendre du temps pour faire quelque chose qui te fait plaisir. Pour tout ce qui est du soin et de la beauté, évidemment, la carte cadeau Sephora, c'est le plus simple et on trouve de tout mais là aussi, vous pouvez acheter une petite crème pour les mains avec la petite carte en disant, ça sera pour t'offrir des soins qui te feront du bien. Vous pouvez aussi choisir une carte cadeau d'un centre esthétique pour que la personne puisse s'offrir des soins du corps ou du visage et là aussi, mettre une petite crème pour les mains avec, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas cher qui vous permettra d'avoir un petit quelque chose en plus de la carte pour dire, voilà, c'est pour prendre soin de toi. Une dernière idée carte cadeau que je trouve aussi très chouette parce qu'en règle générale, il y a toujours quelque chose qui nous intéresse dans ce magasin, c'est nature et découverte. Là, il y a de tout pour prendre soin de son corps, de son esprit, de son mental. Donc là aussi, vous pouvez trouver un petit objet sympa, pourquoi pas juste une petite infusion en disant, comme ça, tu pourras te faire plaisir dans ce magasin et t'offrir quelque chose qui te fera du bien. Vous voyez, c'est un petit peu différent que juste donner une carte cadeau comme ça, c'est vraiment montrer qu'il y a aussi une vraie intention d'offrir du bien-être à l'autre. Voilà pour mes idées cadeau bien-être. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a que vous allez peut-être utiliser ou même pour vous, ça peut être des idées cadeaux à se faire à soi et dites-moi si vous avez d'autres idées cadeaux du genre, n'hésitez pas à le laisser en commentaire et si la vidéo vous a plu, je vous invite à me soutenir en la likant, en la partageant et moi du coup, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501